salut tout le monde je vais vous faire une vidéo sur la tablette de chocolat donc je sais que je vous en ai déjà fait mais là je vais la garder parce que je ne l'ai pas gardé donc comme ça vous allez pouvoir donc pour ceci nous allons avoir besoin de la pâte de chocolat on va avoir besoin d'une poêle pour coller les petites perles qui vont faire comme des strass on va avoir besoin d'un ustensime pour retailler un petit peu les bords et on va avoir besoin d'un grand cutan qui n'est plus très grand maintenant mais quand même assez parce que je l'ai coupé trois fois d'un fil de fer, des ciseaux pour couper le fil de fer et d'un rouleau pour étaler la pâte donc on va commencer tout de suite on va commencer par chauffer un peu la pâte donc moi ça m'énerve est un petit peu trop dur c'est chiant voilà donc on la chauffe bien voilà donc ça m'énerve ça fait du bruit donc c'est pas grave si elle perd ses petites pépites là c'est pour ça que j'appelle chocolat pépites maintenant qu'il y a des pépites c'est chiant mais c'est pas grave donc on va commencer par faire une boule donc ça fait pas très beau ce que j'ai fait du coup on affilmera un peu après donc voilà ça perd toujours ses petites pépites j'aimerais bien que ça fasse une boule quand même une vraie boule pour une fois et en fait la boule on va l'aplatir un petit peu et on va faire comme un rectangle en fait on va aplatir, allonger donc à aplatir tout de la même taille bien sûr on peut quand même à aplatir allonger donc il faut bien que ce soit plat un peu de tous les côtés on va dire ça comme ça voilà quand même un petit peu large mais c'est pas trop grave donc les bouts un peu arrondis j'ai pas envie sur la table c'est comme ce que j'avais fait la dernière fois donc on arrondit un peu les bords comme ça donc à la fin ça vous donne une sorte de forme comme ça voilà donc ne me demandez pas comment vous faites comment je fais pardon voilà euh après vous passez euh un coup de rouleau donc là ça donne un peu une ligne de gomme donc on va tailler un peu les bords avec ce petit truc donc en fait on va faire une sorte d'empreinte donc là vous voyez que j'ai donné une forme bizarre donc euh ne vous inquiétez pas voilà ce sera tout à fait normal et donc en fait donc il y a cette technique là vous pouvez passer donc ça c'est quand vous voulez que ce soit plat donc moi je vais refaire ma boule parce que j'ai une autre technique je vous donnerai un petit secret donc que vous devez déjà peut-être connaître voilà ma boule donc ça me saoule de la refaire en fait c'est chiant mais il faut bien que je vous explique donc voilà donc c'est pas là si elle est pas très boule donc on l'aplatit un peu vous allongez donc en mode tout ça hop 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 on essaie que ce soit quand même un petit peu large donc on a fini un petit peu donc le problème avec la palette plate c'est qu'elle est un petit peu petite c'est pas grave donc il faut bien que les bouts soient arrondis surtout pas carrés donc lui il est pas arrondi donc on va l'allongez encore un peu on va surtout le mettre un peu large donc ça c'est ma technique on est d'accord donc j'affine quand même le truc donc voilà ça m'énerve donc je vais prendre le coté le plus joli c'était celui là voilà parce que ça m'énerve donc il est quand même épais vous voyez donc il est un peu petit moi ça m'énerve donc vous prenez votre cure-dent à ce moment là et vous faites un trait dans la longueur et vous faites un ou deux traits dans la largeur donc moi j'aimerais bien en faire deux voilà et après vous remodeler comme ceci voilà donc voilà vous remodeler à l'aide de votre cure-dent et j'en fais quoi et ben tu mets tout au sable donc c'est pas très joli c'est mouillé 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 alors tu mets par terre ce qui est ce que tu mets dans le sac et ça tu mets par terre c'est un petit peu tout en remouillant là voilà voilà donc après il ya un côté plus arrondi que l'autre et un côté plus carré que l'autre mais c'est pas grave donc comme ça voilà donc là vous avez votre tablette de chocolat une fois que vous avez fait ça voilà vous prenez le côté que vous voulez donc moi je vais prendre mon côté le plus arrondi pour mettre mes traces enfin mes paillettes plutôt donc à partir de ce moment là un petit peu dans votre main tout dépend de la couleur que vous voulez mettre après donc voilà donc là j'ai mis plusieurs petites traces donc j'ai pas mis de jaune parce que j'en voulais pas de jaune sinon j'en aurais déjà repris donc j'ai le choix entre eux violet, rose ou vert donc j'ai essayé différentes sur différentes perles sur différentes cases voilà j'essaie de voir laquelle est plus jolie oh ça donc moi en l'occurrence là je préfère bien la rose donc je vais mettre donc en fait vous n'avez pas forcément besoin de la colle vous pouvez tout simplement l'enconcer donc je vais mettre rose et violet donc vous la mettez pas du côté où il y a le trou du côté du côté où ça montre la perle donc là je me suis carrément trompée de côté en fait tant pis c'est pas là euh donc euh vous pouvez mettre du côté que vous voulez mais il vaut mieux mettre du côté où on voit la surface donc c'est comme ça il faut que je mette les traces et tout enfin c'est bizarre mais donc vous pouvez en mettre aussi des verres ou des choses comme ça où vous voulez bon vous touchez pas trop tard les filles hein c'est bon donc je reprends une verre verte hop vous voulez disposer de la façon que vous voulez n'importe comment si ça vous chante donc voilà c'est la combinaison anglaise ouais ouais je sais moi je vais en remettre quelques unes normalement mais en fait c'est pas évident voilà donc on va en mettre une où j'en avais une une on va en mettre une autre où j'en avais une autre voilà toujours pareil voilà on va les disposer de la même façon que les roses et violettes parce que voilà attends donc c'est fini pour ma tablette et j'espère que la vidéo vous aura plu ensuite donc la vidéo je vous donnerai une petite astuce vous pouvez passer du vernis exprès pour pour Fimo donc dessus ou si vous en avez pas vous prenez un vernis transparent donc voilà